J'ai pu présenter à l'outilique la solution d'obutamine HAD pour nos patients insuffisants cardiaques les plus sévères. Ça consiste en, pour les malades qui ne peuvent pas bénéficier d'une sortie d'hospitalisation car ils restent dépendants d'obutamine en soins intensifs, à proposer la mise en place d'un pick-line et un retour à la maison via l'HAD et l'équipe mobile de soins palliatifs pour permettre cette sortie d'hospitalisation. Malheureusement, si on arrêtait l'adobutamine, les patients décèderaient et donc on propose pour les patients qui le veulent de ce retour à la maison. Bien entendu, l'effort important qui a été fait dans le service, c'est l'implication de l'équipe mobile de soins palliatifs qui nous a beaucoup aidés sur ce projet pour infuser cette culture des soins palliatifs sur un cardiologiste qui est assez rare. L'HAD permet effectivement aux patients de rentrer chez eux. Ce sont des patients qui n'ont pas de recours ni à l'assistance ni à la grève, qui ont une espérance de vie qui reste assez limitée mais qui, cela permet de décéder à la maison ou, dans de rares cas, un sevrage de l'adobutamine à plus long terme. Mais en tout cas, ça permet une meilleure qualité de vie et de ne pas rester à l'hôpital bloqué en soins intensifs. Dans la boîte à outils, il y a toutes nos étapes finalement de mise en place de l'adobutamine. Quels sont les patients qui sont éligibles ? Quels sont les professionnels qu'on doit réunir et comment ils doivent être formés pour participer à une telle action ? Ce sont des patients qui sont extrêmement sévères, donc ça nécessite quand même une formation importante, que ce soit des cardiologues ou de l'équipe de soins palliatifs, ainsi que de l'HAD, puisque ce sera des thérapeutiques très inhabituelles pour une HHAD. Donc ça va être surtout sur comment trouver le malade et comment l'encadrer au mieux. Techniquement, ce n'est pas compliqué, mais c'est plus l'organisation et le rapport lit, ville, hôpital, cardiologue, soins palliatifs qui va être le plus dur à mettre en place dans les structures.